Dans ce rapport d'une cinquantaine de pages, le juge de la Cour suprême brésilienne met sa menace à exécution. Alexandre de Moraes annonce la suspension immédiate, complète et intégrale du fonctionnement de Hicks sur le territoire national brésilien. Le juge avait lancé un ultimatum de 24 heures à Elon Musk pour qu'il nomme un représentant légal de l'entreprise au Brésil, sous peine de suspendre le réseau social. Le milliardaire américain a dans un premier temps répondu par des insultes. Il remet aujourd'hui en cause la légitimité du juge. La liberté d'expression est le fondement de la démocratie et, au Brésil, un pseudo-juge non élu est en train de la détruire pour des motivations politiques. Il y a près de deux semaines, le milliardaire avait annoncé la fermeture des bureaux de Hicks au Brésil, tout en laissant le réseau disponible pour les utilisateurs dans le pays. Selon lui, le juge de Moraes aurait menacé d'arrêter le représentant légal du groupe. Pour le président Lula, Elon Musk est un citoyen comme un autre. Tout citoyen, où qu'il soit dans le monde, qui a des investissements au Brésil est soumis à la Constitution et aux lois brésiliennes. Donc si la Cour suprême rend une décision obligeant un citoyen à faire quelque chose, soit il s'y conforme, soit des mesures seront prises. Avoir beaucoup d'argent ne vous autorise pas à lui manquer de respect. Pour qui se prend-il ? Le milliardaire est aussi dans le collimateur de la justice brésilienne depuis plusieurs mois. Il est sous le coup d'une enquête pour avoir permis la réactivation de certains comptes suspendus par la justice brésilienne, notamment ceux de personnalités conservatrices proches de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Une autre entreprise, Elon Musk, est dans la tourmente, la compagnie de satellites Starlink. Le juge de Moraes a demandé le gel des avoirs financiers du groupe pour des amendes non payées par le réseau X.